Les syndicats ne sont pas très intéressants, mais les syndicats ne sont pas très intéressants. à la limite ça l'intéresse peu parce que si on a travaillé à l'heure, on a travaillé à l'autre à l'autre donc c'est le cas il y a un seul gars qui ne revendique pas il n'y en a pas un donc je comprends parfaitement le cas d'alliance je comprends aussi les revendications que j'ai amené je note également avec beaucoup de plaisir que vous avez fait preuve de responsabilité parce que vous avez fait preuve de responsabilité parce qu'il y a deux parce qu'il y a deux les yens sont les services ils déclinèrent les services ils veulent aller pour les politiques sociales mais quand on parle il y a des services il y a des services tous les autres et tous les services nous avons fait ça et inshallah c'est ça qu'il y a de l'autre D'abord parce qu'on a des résultats, des références et des limites comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont engagés et sont dans les bonnes conditions. C'est ma conviction. C'est une bonne conviction aussi. C'est une bonne conviction que je l'ai dit. C'est une conviction. Je le partage avec tous les membres du comité de direction. C'est une bonne conviction que nous devons régler des questions à caractère social. Parce qu'il y a une entre-aides, une solidarité, une démonstration. Il y a un peu de la pensée que nous devons faire. Il y a un peu de la pensée que nous devons faire. Il y a un peu de la pensée que nous devons faire. En tout cas, partout où je suis passé, j'ai essayé de développer une politique sociale bénéfique pour les travailleurs et pour l'ensemble des personnes que nous devons faire. Donc, il y a un peu de la pensée que nous devons partager. Il y a un peu de la pensée que nous devons faire. Il y a des messages et des discours. Il y a un peu de la pensée que nous devons faire. Il y a un peu de la pensée que nous devons faire. Nous devons décliner une politique sociale. Nous devons mettre en place un comité de réflexion. Nous devons faire des questions de l'EU en toute transparence. Nous devons faire des questions de l'ensemble des délégués du personnel et des représentants des syndicats. Nous devons faire des propositions de l'ensemble des délégués. Et plus de 90% ou 80% des propositions qui ont été faites, je les ai toutes validées. Nous devons faire des questions de l'ensemble des délégués du personnel. C'est ça la vérité. L'assurance maladie n'a jamais été une revendication. Parce qu'il y avait IPEM à mon avis. Moi, ma fille, il dit que l'assurance maladie, aujourd'hui, la procédure est en cours. Je pense que c'est au niveau de la DSMP. Et sous peur, effectivement, tous les agents de l'onance pourront bénéficier d'une assurance maladie. qui ont été en cours de l'ensemble des délégués du personnel. J'ai une proposition de l'ensemble des délégués du personnel. Ce n'est pas le lien ici. Mais c'est le délégué que je suis, à la volonté de mettre en place une politique sociale. La quelle politique sociale ? Il y a eu l'accord d'établissement. Je n'ai pas eu l'accord. 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 C'est ça, la vérité. Maintenant, je suis un légaliste. Je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer et remercier le président de l'administration. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas eu l'accord. Il n'a pas eu l'accord. Il n'a pas eu l'accord. Il est en mission à l'étranger. Il n'a pas eu l'accord. Je n'ai pas eu l'accord. Mais toutes ces mesures ont déjà fait l'objet des discussions. Et, Inchallah, nous devons dire qu'il est à l'accord. Donc, nous devons dire qu'il est à l'administration. Il est en train de dépasser la compétence du conseil d'administration. dans le 13e mois tu sais qu'il faut valider il faut que ce soit véritablement clair aujourd'hui c'est ce qui peut dire qu'un accord d'établissement c'est ce qui peut dire qu'un accord d'établissement que ce soit la prive d'assainissement la prive de risque l'étibaribari l'étibir accord d'établissement s'agissant des nouveaux points parce que l'on a eu le statut de l'assistance de direction l'on a eu le carplan l'on a eu beaucoup d'un accord d'établissement je parle sous le contrôle du DRH s'agissant également de la finalisation du contrat plan le local équipé le recrutement des prestataires il faut que l'on a eu le temps et que l'on a eu le temps il faut que l'on a eu le temps et que l'on a eu le temps et que l'on a eu le temps il faut que l'on a eu le temps il faut que l'on a eu le temps il faut que l'on s'écoute et que l'on s'entend l'éprès de l'assistance l'État si on a eu le temps c'est que l'on a eu le temps c'est une pure j'ai dit que l'on a eu le temps il faut que l'on ait eu le temps l'on a eu le temps l'on a eu le temps C'est ma mission pour les ressources que nous avons, nous n'avons pas d'argent. Les ressources ne sont pas les ressources. Les ressources sont les principales de la résidence de l'assainissement. Nous avons fait une rédivis de cette facturierie, et nous avons fait une rédivis de la résidence de l'assainissement. Nous avons fait une rédivis de la résidence de l'assainissement. Nous avons fait une rédivis de la résidence de l'assainissement. Le premier ministre a dit publiquement que l'État du Sénégal n'a pas les moyens de l'assainissement. Je ne reviendrai pas sur les projets et les financements. Et le secrétaire général M. Kahn, le coordonnateur de l'Irko Légui. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de moyens pour qu'ils les coulent tout le temps. Vous voyez ? Il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas avoir de l'électricité. Ils ne peuvent pas avoir 100 millions d'euros tous les mois. Il y a une possibilité d'avoir 2 milliards d'euros dans le cadre de la dette croisée. Donc, je parle sur le contrôle du DAF, qui est ici présent. Il y a une proposition et une possibilité qu'il y ait au niveau du ministère des Finances et du Budget. C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'il n'y a pas de travail, 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 qu'il n'y a pas de travail. Donc, notre objectif, c'est de régler les équilibres. Nous sommes les financiers. Nous avons des dépenses, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et là ça nous parle. Manger une tableau de bord, même si on est recruté NIP, et des neufs à ses salariés en matière d'amministration, les潮... Les salariés ont des problèmes. S'il se passe de ses charges, vous avez un investissement, vous avez des tableaux de bord, et vous avez des investissements pour mettre en péril... de mettre en péril la pérennité de l'entreprise. C'est ce que j'ai fait. donc nous devons faire le vol et le vol quand même heureusement, j'ai senti à la que nous avons un syndicalisme en tout cas des syndicats responsables de comprendre cela nous devons demander les avantages de porter préjudice à l'entreprise cela nous n'est pas le cas mais nous devons être le cas nous devons être le cas cela dit les revendications c'est des revendications légitimes légitimes une ambulance j'ai déjà donné mon accord depuis très longtemps j'ai donné mon accord aujourd'hui, c'est pour des procédures d'acquisition mais l'ambulance est déjà réglée c'est déjà acté et je donne instruction d'ailleurs au directeur de la planification des études et travaux de finaliser cette procédure rapidement parce que c'est à lui que je l'avais confié mais dans le courant du mois de juin ou plus tard que cette ambulance-là puisse être disponible nous gagne le confié que tout le personnel sait que c'est une réalité qui est là et qui est précise donc ça c'est une instruction formelle que je voudrais donner dans ce sens et je sais que moi-même j'ai discuté avec la partie intéressée je sais que c'est une question de jour il faudra accélérer la procédure pour nous nous avons nous avons un petit peu nous avons nous avons un petit peu un petit peu donc nous avons une ambulance ça je pense que c'est la moindre des choses nous avons les travailleurs de l'ONAS pour les secrétaires oui j'ai entendu cette doléance effectivement au niveau de l'ONAS je pense que les secrétaires nous nous dépasser trop c'est un statut elles n'ont pas la possibilité en tout cas d'avancer de dépasser l'ONAS bon je pense que cette situation n'est pas spécifique à l'ONAS partout dans en tout cas dans beaucoup de structures c'est que non généralement vous n'êtes que secrétaires un moyen d'avoir une formation d'avoir un concours ou bien une possibilité d'avancement pour les lois et les règles permettent de nous prévoir une disposition particulière pour l'ONAS mais je suis ouvert à la discussion et je demande au DRF ici présent d'engager la réflexion pour voir comment leur permettre d'évoluer parce que aussi les secrétaires le secrétaire en tout cas j'en ai qu'à fréquenter ici j'en ai fréquenté deux ou trois nous avons de façon directe et permanente mais nous avons de la démagogie donc c'est pas de la démagogie je marque mon accord pour examiner cette question là de façon précise en relation avec la DRH sur le local équipé oui ça ça n'a jamais été une demande en tout cas portée à mon attention comme vous le savez FEC un jour j'ai effectué une visite et j'ai constaté avec plaisir que le niveau d'avancement est très élevé j'avais donné l'institution pour que nous créions une autre salle de réunion et j'ai compris une salle de réunion de tous les travailleurs j'ai compris ce que j'ai pensé c'est qu'il y a il y a une très grande salle le site a été trouvé le local a été trouvé j'ai compris on n'a pas besoin d'aller sortir ou d'aller dans d'autres salles et tout le personnel effectivement comme je l'ai dit nous avons discuté des réunions syndicales des réunions sociales des réunions de l'amical même à un événement même à un événement sans pour autant louer une bâche pour des événements qui sont là mais j'estime qu'effectivement il faut trouver une bâche comme celle-là je pense qu'on a commencé dans le tableau et il faudrait continuer à le faire moi je n'y vois aucun inconvénient et je n'y vois aucune difficulté les gens m'ont dit ça mais déjà il y a un cœur qui commence à être tenté de faire des bâches mais écoutez moi je préfère nous tente le personnel du Daniel du Waktan déguisé que les personnels qui ne connaissent dans le bureau sans pour autant nous déguiser mais moi je préfère de loin que de temps en temps que les gens du Tech du Bâche nous tente le Waktan ça permet que les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas ils ne savent pas qu'ils ont un rapport affectif mais ça crée un cadre d'échange je préfère cela plutôt que voilà qu'on est garé autant qu'on est d'autres avancent dans un bureau je pense que aussi la politique sociale crée les conditions que nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons ça c'est extrêmement important et sur cette question précise je demande au DAF qui espace beaucoup nous allons prévoir un cadre en tout cas un local isolé je dis bien isolé pour les syndicats nous avons un bureau nous avons un bureau nous avons un bureau nous avons une institution que je donne et il faut l'étudiant l'examéneur et l'entrepreneur je pense que l'espace assez grand nous avons un local pour un bureau ça je pense qu'il faut quand même le noter maintenant sur les autres sur les autres problèmes comme j'ai dit ils sont dans l'accord d'établissement et l'image n'est pas ce qu'il peut apparaître je pense qu'il y a deux c'est c'est la question des prestataires mais c'est la question des terrains pour les prestataires je dois quand même dire qu'il y a tous des ennemis il y a deux il y a un salaire prestataire il y a un avantage il y a un avantage il y a un avantage pour améliorer ses conditions de vie et d'existence donc améliorer les conditions de vie et d'existence c'est le salaire à temps et à temps je le comprends c'est la théorie des droits acquis dans une autre vie j'ai aussi été voilà plus ou moins syndicaliste je comprends un peu ce qui se passe mais nous avons une amélioration djelna et disposition sur le plan social pour nous intégrer comme la question des savons et même sur d'autres questions que je ne peux pas me rappeler mais j'ai demandé à ce que nous intégrer les prestataires mais il faut nous parler c'est une situation qu'on a trouvé ici l'effectif des prestataires moi au plus l'effectif du personnel permanent directeur général si l'engagement vous pouvez recruter tous les prestataires comme il a demandé de recruter un nombre conséquent ce n'est pas possible de recruter tous les prestataires ni d'en recruter un nombre conséquent comme vous le dites conséquent parce que il faut qu'il y ait un nombre ça il faut qu'on s'accorde pour des questions budgétaires et pour des questions de sécurité et de pérennité de l'ONAS et de respect de la masse salariale en revanche quand j'ai trouvé cette situation-là j'ai dit deux choses nous sommes dans une position difficile je pense que d'ailleurs vous n'avez contrôlé l'inspection du travail je parle sous le contrôle du DRH qui vient du ministère du travail c'est la vérité c'est la vérité en revanche par contre j'ai demandé à ce que nous mettre en place un plan d'absorption progressive donc de ces de ces de ces prestataires-là en fonction des besoins uniam mais également des possibilités de l'ONAS chaque année des recrublements se feront bon nombre là quel effectif ça c'est des chiffres c'est des calculs qu'il faut faire pour savoir les gens qui ont le monde mais faites attention d'être générale vous n'avez vous pouvez mettre un terme vous pouvez arrêter tous les prestataires vous avez entendu d'être général vous contre la prestation vous pouvez a et j'avais demandé à mes équipes autant que faire ce peu si arrêter les contrats nous c'est que nous sommes les nous vraiment le minimum de deux ans trois ans maximum de passer quatre ans c'est qu'ils arrêtent parce qu'ils n'ont arrêté mais nous savons que nous nous avons depuis des années nous devons nous nous trouver une solution qu'on qu'on régler et j'ai dit encore une fois deux solutions avec mon âme soit nous régulariser ou nous en un cabinet d'interim c'est ça que dit le code du travail vous savez si vous vous nous nous à disposition de honnances c'est une solution parce que c'est qu'il 20 ans 9 10 ans il un d'or un d'or un d'or un d'or un d'or ça peut être dégradant ça peut être frustrant et j'ai demandé au DRH en relation avec le DAF sous la coordination du secrétaire général et examiner au cas par cas en fonction de nos possibilités budgétaires et de nos moyens financiers nous nous n'avons pas d'avoir d'avoir un d'avoir un si ça ne tenait qu'à moi il n'y aurait pas de distinction entre prestataires et agents permanents parce qu'ils ne sont pas les prestataires qui sont les agents permanents qui sont les gens qui sont nous avons vu samedi ou samedi ou en tout cas un week-end j'ai trouvé un prestataire qui travaille alors qu'il n'est pas un agent qui ne connaît pas donc il y a des prestataires qui sont compétents qui font le travail incorrect pour les gens les gens qui sont les gens qui sont qui sont les gens mais les gens sont les gens qui sont les gens et moi je préfère toujours un langage de vérité du Waktab s'il y a des possibilités on les recrutera ne réfléchit à ce programme pour renforcer les moyens devenances mais le moins il y a une possibilité on va voir comment faire donc encore une fois presse à terre respecter respecter le travail soit irreprochable liquidez le plus le plus le plus sur la question des terrains monsieur le secrétaire général je suis assez surpris que cette question figure en bonne place dans le cahier des doléances je suis très surpris parce que la question des terrains de la Padoa ne dépend pas du directeur général de l'ONAS je ne sais pas si vous avez le salaire créé prime d'agénissement créé une supplémentaire alors c'est déjà l'ONAS mais la question des terrains n'est pas dans le champ d'application du directeur général de l'ONAS n'est pas dans ses champs de compétences donc vous avez beaucoup de dire carnet de l'ONAS en revanche en revanche c'est le directeur général lui-même mon engagement devant son personnel au vu de la situation critique avec des difficultés que je me souviens observées dans le quotidien si ce qui est des terrains il y a eu que je me souviens de l'ONAS maintenant mon engagement mon dossier n'est pas porté pour toutes les solutions insalent donc ça c'est un titre purement personnel c'est le directeur général de l'ONAS qui le fait pour son personnel qui est de l'ONAS et ce n'est pas le moment où nous nous avons l'ONAS ce n'est pas le lieu je le dis nous nous avons l'ONAS nous avons l'ONAS nous avons l'ONAS nous avons le directeur ou un collaborateur qui l'ONAS ne nous avons pas de terrain pas de droit plusieurs fois j'ai dit plusieurs fois donc je veux rassurer le personnel de ce point de vue là ce n'est pas une question qui relève de la compétence de l'ONAS de l'ONAS dans le monde de l'ONAS parce que je ne sais pas si je me fais comprendre maintenant c'est des procédures c'est des situations qu'il faut gérer avec les autorités compétentes pour trouver les solutions qu'il faut au bénéfice de tous donc l'ONAS je n'ai pas l'ONAS toujours parce que je ne sais pas que l'ONAS c'est un bon de l'ONAS qui est un bon de l'ONAS l'ONAS c'est le constat que je fais cela dit Il n'y a pas de secret parce que tous les mois, les délégués du pasteur s'écrivent et les délégués du pasteur s'écrivent.